L'idée de bas, c'était une réflexion qu'on m'a faite lors d'un déjeuner avec des partenaires de la Sainte-Etienne. Il y a Pascal Fenduno qui rentre dans le restaurant et puis une des personnes à table me dit « Tiens, il n'est pas arrivé avec la femme de Christophe Landrin ». Et je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, pas vous, vous n'allez pas me sortir cette vieille légende urbaine qui consiste à faire croire que Pascal Fenduno a eu un enfant illégitime, né noir, parce que Pascal Fenduno est guinéen, avec l'épouse de Christophe Landrin qui était son meilleur ami ». Il m'a dit « Si, M. Lyon, soyez comme quoi, il y a beaucoup de choses sur la Sainte-Etienne que vous ne savez pas ». J'ai dit « Pour ne pas les savoir, il faut au moins les connaître et les vérifier ». Et je ne vous l'avais pas vérifié, c'est une légende urbaine, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est vraiment ancré dans l'esprit des gens. Je me suis dit « Tiens, ça serait bien que je fasse un livre pour raconter cette histoire et raconter d'autres histoires que les gens ne connaissent pas sur la vie d'un club ou revisiter des histoires. » Par exemple, dans le livre, il y a un épisode sur un coup de boule que Dimitri Payet met en plein match à Blaise Matuidi. Tout le monde l'a vu, mais personne n'a compris pourquoi il a fait ça. C'est pour ça que je dis des histoires inconnues, méconnues ou revisitées. Et je suis parti de ce prisme-là avec l'histoire de Fendounou et Landrin. Et j'ai grossi, grossi. Puis après, ça a été une construction intellectuelle et ça a donné ce livre. Je parlais de… je prenais l'exemple d'une famille. Généralement, dans une famille, il y a un chef de famille. Et puis, il y a une chef de famille. Là, Sainte-Etienne, pas du tout. Il y a deux chefs de famille qui sont sur le même pied d'égalité, puisqu'ils sont co-actionnaires majoritaires. Ils sont complètement différents dans les origines sociales, le parcours professionnel, la façon de voir les choses, d'appréhender le football. Ils se complètent finalement assez bien, puisque ça fait quand même depuis 2004 qu'ils prédestinent, qu'ils dirigent, pardon, le club de la Sainte-Etienne. Et en même temps, il y a toujours l'éternel chef de lutte de clan, lutte de pouvoir, à celui qui va effectivement pouvoir placer ses pions pour mieux contrôler le club. Et ce qui donne parfois des situations complètement ubuesques. Je raconte notamment dans un épisode l'arrivée de Claude Puel. L'un avait déjà acté, Bernard Callasso, le président du conseil de surveillance, le retour de Jean-Louis Gassé, qui avait claqué la porte quatre mois auparavant. Il appelle pour lui dire à Roland Romélier, président du directoire, « Ça y est, c'est bon, je suis arrivé à enfin convaincre Jean-Louis Gassé de revenir à la tête du club pour nous sauver. » Et Romélier lui répond « Ah ben moi, je pars à Lyon, je vais faire signer Puel. » Alors ça paraît complètement ubuesque, parce que tu te dis, ce sont deux présidents. C'est des situations où le club ne se trouvait pas bien, d'un point de vue sportif et surtout économique. Et en fait, chacun a placé son pion dans son coin, pour arriver finalement à une solution, si vous m'excusez le mot, mais un peu bâtarde, parce que finalement, ils arrivent à avoir Puel. Mais entre-temps, Callasso a mis un petit cheval de trois avec Gavituo comme directeur général. Romélier n'est absolument pas au courant. Il débarque à la Turbie dans la villa de Colpuel pour négocier. Il découvre que ce n'est pas seulement l'entraîneur qu'il doit prendre, mais aussi un directeur général, alors que lui, dans la coulisse à Saint-Étienne, il avait déjà promis le poste à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quelque chose de complètement ubuesque, qui paraît absolument délirant, mais qui après explique ses jeux de pouvoir dans la coulisse. Pourquoi, par exemple, le système Puel a vécu très peu de temps, c'est-à-dire 15 mois, puisque finalement, Romélier a eu la tête de tuyau au mois de janvier, donc a affaibli son ennemi associé historique Callasso. Vous voyez, j'ai essayé de construire ça un peu comme une série télé. Ce ne sont pas des parties, mais des saisons. Ce ne sont pas des chapitres, ce sont des épisodes. Et alors, je vous laisse quand même définir à quelle série prestigieuse ça pourrait se raccrocher. Alors, peut-être Survivor, mais pour les plus anciens, on m'a déjà fait la réflexion, ça ressemble plutôt à Dallas. Voilà, les plus jeunes ne connaîtront pas, mais il y a un peu du JR d'un côté, il y a les gentils, il y a les méchants, et tout ça dans la même famille. C'est pour ça que Saint-Étienne, ça reste vraiment un club à part, d'où aussi la richesse du livre, parce que ça fourmille énormément d'anecdotes qu'ils autoproduisent eux-mêmes et qu'ils répètent sans cesse. On sent quand même que ce système arrive un peu à bout de souffle. Alors, il faut rappeler quand même, remettre toujours dans le contexte, quand en 2004, Bernard Callasso et Roland Roméhi reprennent le club, le club, il est par terre, il est à l'asphyxie, il a besoin de relancer. Ils sont arrivés à le relancer, à le remettre dans le top 6 français, ce qui n'était plus arrivé depuis une vingtaine d'années, à le stabiliser, à le ramener en Coupe d'Europe. Vous savez, l'Europe, c'est les Verts en Coupe d'Europe, c'est quand même l'ADN de ce club, et aussi à la source du redouveau du football français dans les années 70. Ils sont arrivés à faire ça, ils sont arrivés même à lui redonner un titre, après lequel ils couraient depuis presque 25 ans, c'était la Coupe de la Ligue en 2013. Donc c'est un système qui a, assez étonnamment, un peu à cloche-pied, mais qui a fonctionné. Et aujourd'hui, on sent bien que ça arrive à bout de souffle, et c'est pour ça que le livre a été plutôt bien accueilli par les supporters. On aurait pu s'attendre en disant, voilà, c'est un livre, un brûlot contre la Sainte-Étienne, qui dénigre et tout. Et en fait, les supporters l'ont bien accueilli, parce qu'ils ne sont pas stupides. Ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien dans ce club, et ils voulaient savoir. Et il y a un mouvement, à l'heure actuelle, à Sainte-Étienne, où les supporters réclament le départ des deux présidents, qui ont pris 15 ans depuis leur arrivée. Roland-Romey arrive sur ses 75 ans, Bernard Cagliasso, bientôt sur ses 70. Donc, il y a une volonté assez géniale de passer la main. Et ce livre, en fait, ce n'est qu'un éclairage qui leur confirme un petit peu leur crainte, ou la perception qu'ils avaient, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas tout à fait bien rond à Sainte-Étienne. Même si je le rappelle, il ne faut pas oublier quand même que Cagliasso et Romeyé ont permis au club de revenir dans le top 6 français. Ce qui ne disait pas rien. C'était en décembre 2008, après une claque, une énième claque au Parc des Princes, qu'ils ont décidé de changer d'entraîneur, de se séparer d'Alain Perrin et de prendre un nouvel entraîneur. Il s'est passé, il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils ne pouvaient pas payer l'indemnité de licenciement de l'entraîneur. On ne demande pas l'entraîneur de démissionner, on le vire. Donc, il y a des indemnités de licenciement. Ils n'avaient pas l'argent pour prendre un autre entraîneur. Donc, ils étaient dans une impasse totale. Or, il s'avérait que Jean-Pierre Berlès était l'agent à la fois d'Alain Perrin et à la fois de Christophe Galtier. Donc, il leur a proposé une chose très simple. Il leur a dit, écoutez, on se sépare d'Alain Perrin. Vous payerez plus tard ces indemnités de licenciement. Mais en contrepartie, vous prenez Christophe Galtier, vous lui donnez sa chance au plus haut niveau en gardant son salaire d'adjoint. Et ça, ça a été extraordinaire. Et six mois après, Galtier a sauvé le club de la relégation parce qu'il y avait vraiment un énorme risque sportif. Donc, ils ont eu un entraîneur de Ligue 1 pour pas un sou. Ils ont pu payer le départ d'Alain Perrin. Ils ont tellement été malins. Ça, c'est le côté Roméier, gestion bon père de famille. C'est qu'après, il a oublié de remettre Christophe Galtier un salaire de Ligue 1. Là, il n'a plus de mémoire, Roméier. Il a complètement oublié. Donc, il y a eu un peu des frictions. Et au bout d'un moment, quand même, Galtier lui a dit « Oui, maintenant, je suis un entraîneur de Ligue 1. Je vous ai sauvé le club de la descente. Ce serait bien qu'on m'aurait actualisé. » Donc, ça s'est réactualisé. Mais il y a toujours eu ce côté-là qui est un petit peu resté. Et quand Christophe Galtier a prévenu bien en amont ses dirigeants qu'il ne ferait pas sa dernière année, il avait fait ce que j'ai appelé un 7 d'or. Parce qu'il a ramené Saint-Étienne de la 17ème à la 4ème place. Victoire en Coupe de la Ligue en 2013. Quatre campagnes européennes qui n'étaient plus arrivées depuis 82. Donc, une éternité. Il a négocié sa dernière année de contrat. Ce que j'explique dans un épisode assez épicé, que j'ai intitulé « Galtier, sac à merde ». C'est que Romélie lui a dit « Bon Dieu, tu veux partir, tu pars ». Et il a dit « Non, c'est quand même un peu normal que j'ai une prime de départ ». Et là, c'est un petit peu... Il y a eu beaucoup de tensions. Et finalement, ils se sont entendus sur... Ils ont fait la politique au milieu de la route. « Tu veux 0, on te donne 0, tu veux 10, on coupe à 5 ». Et quand Galtier a donné le contrat, Romélie a pris la signée. Et puis, il a noté avec un feutre vert à côté. Il a tout rebarré en pensant que de toute façon, ça serait comme ça. Bon, il y a eu des lois. Il y a un contrat qui a été signé. Tu ne peux pas, après coup, le raturer. Et ça a donné énormément de tensions. Ils se sont disputés. Romélie a raccroché en disant « Galtier, t'es qu'un sac à merde ». Et depuis, ce que les gens ignoraient, ils ne s'adressent plus à la parole. Donc, on dit toujours que les histoires d'amour finissent mal en général. Celle entre Galtier et Romélie a effectivement terminé mal. Cet homme en ordonne hors pair, pour bien le connaître, Christophe Galtier, aussi une faculté incroyable, c'est qu'il a une intelligence situationnelle. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement le milieu dans lequel il évolue, mais toutes les composantes de ce milieu, c'est-à-dire médiatique, les jeux de pouvoir, les réseaux d'influence, les joueurs, l'entourage des joueurs, le monde des agents. Il ne prend pas un joueur pour prendre un joueur. Il sait absolument tout sur le joueur. C'est-à-dire sa vie privée, qui l'entoure, qui l'accompagne, les prestations précédentes, les blessures, ses blessures secrètes, etc. Et ce qui lui permet à chaque fois de les amener au plus haut et d'en tirer le maximum. Parce que si vous regardez quand même l'équipe qui a gagné la Coupe de la Ligue en 2013, d'accord, il y avait Aubameyang et Brandao, mais en fait, tu as gagné quand même la Coupe de la Ligue avec des Jonathan Bouison, des Johan Molo, avec des joueurs qui n'étaient pas d'un niveau extraordinaire. Tu ne t'es pas retrouvé avec des Wabi-Kazri, tu ne t'es pas retrouvé avec des joueurs comme ça, des Kabaï, des Debuchy. Ce n'étaient pas du tout les mêmes joueurs. Et pourtant, il arrivait à performer. Il arrivait à performer aussi parce qu'il avait une construction de groupe, une réflexion, se prendre des joueurs français, expérimentés, très bonne mentalité. Quand je vous dis qu'il maîtrisait tout l'entourage d'un joueur, c'est aussi ce qu'il a dans la tête, ses influences, bonnes ou mauvaises. Et tout ça, ça fait qu'on se transpire dans le livre, c'est une bande de potes. Et ça a été une bande de potes. Et replacer l'homme, l'humain, au centre d'un projet, c'est ce qu'on oublie un peu souvent dans le football, parce qu'on parle toujours d'argent, de trading. Galtier, il sait faire très très bien ça. L'homme est au centre de son projet parce qu'à la base, un club de football comme une équipe de foot, c'est une aventure humaine. Et on le voit aussi à Lille, puisqu'il a repris le club dans la même situation, il était pratiquement en train de descendre. Il va peut-être l'amener au titre de champion de France. Pourquoi ? Parce qu'il est resté axé sur le cœur de son métier. Et le cœur de son métier, c'est l'aventure humaine. Stéphane Ruffier, c'était traité comme une marchandise. Et c'est un gâchis sportif, économique et médiatique. Parce que sportivement, si tu avais eu Stéphane Ruffier dans les cages, la saison aurait été tranquille, tu n'aurais pas été obligé de lutter pour ton maintien. D'un point de vue économique, tu as payé un joueur à rien faire pendant plus d'un an. Tu vas payer les indemnités parce que tu vas aller au prud'homme. Je pense, je ne suis pas jugé au prud'homme, mais le club va perdre, il va perdre très cher. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et médiatique, parce qu'en termes d'image, ce ne sont pas du tout les valeurs de la Sainte-Étienne. On a craché sur toute l'identité, tout ce qui faisait l'ADN de la Sainte-Étienne à travers cette histoire de Ruffier. Ce n'est pas la question d'être pro-Ruffier ou pro-puel. Ce n'est pas la question. J'essaie de prendre un peu de hauteur et de recul. Et je termine l'épisode sur Stéphane Ruffier, crash de fin, en disant que la Sainte-Étienne, en feuilletant son livre d'or, a renversé l'encrier sur la page consacrée à Stéphane Ruffier. Et forcément, il a resté à une tâche. C'est son mode de fonctionnement. C'est vrai que vous vous faites bien de le rappeler sur des mises à la retraite un peu forcées de Juninho. Pour en avoir discuté un jour avec Claude Puel, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Il m'a raconté que quand ils l'ont mis à la retraite à Monaco, je lui ai dit qu'ils l'ont mis, ses dirigeants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé son avis. Il lui a dit « Non, toi, t'arrêtes. Tu vas devenir entraîneur adjoint. » Et lui, il se sentait encore de jouer au football. Je ne sais pas si ça, Puel, ça l'a marqué. Ça a été une blessure. Alors, ne vous faites pas dire « Enfant victime, pas en bourreau », mais ça, il ressemble un peu quand même. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé la mise à la retraite de Perrin qui aurait pu, sans doute, encore rendre des services. C'est lui qui a décidé que Robert Béry, qui avait pu se venir voir à Saint-Etienne, et il est parti performer en MLS, au Chicago Fire. Et pareil pour Ruffier, mais là, ça va être comme ça et pas autrement. Et Ruffier, basque, personnage à part, caractère entier, ça a choqué. Et moi, ce que je regrette beaucoup, et ça, c'est la faute des dirigeants, c'est que vous vous souvenez, il y a eu le confinement. Alors, ça s'est mal passé, il a été écarté, il l'a mal pris. Il y a eu le confinement. Et au sortir du confinement, ça arrive dans le monde du travail. C'est comme ça. Tu as une incompatibilité d'humeur, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un. À ce moment-là, ça ne sert à rien de s'entêter. Dans l'intérêt de tout le monde, surtout dans l'intérêt général, c'est-à-dire du club, tu trouves une solution à l'amiable. Et à ce moment-là, ils auraient dû se mettre autour d'une table, alors peut-être pas Puel directement à Ruffier, mais le foot croustille de représentants, de machin, tu l'aimes autour d'une table, ils essaient de trouver une solution. Il lui reste un an de contrat, de le libérer, de lui permettre d'aller terminer sa carrière ailleurs, et puis ça aurait libéré aussi Claude Puel, d'une présence encombrante. Ça, c'est tout un travail qui n'a pas été fait, un travail en coulisses qui n'a pas été fait, ce que je dénonce un peu dans le livre d'ailleurs, parce que la situation, elle est restée plantée en état, elle a fini par s'enliser, et ce qui était prévisible est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a complètement dégénéré.